bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la vidéo vous attendez toutes les semaines le journal créatif de la semaine bon dimanche alors le journal créatif je rappelle c'est une récap de tout ce que j'ai fait pendant la semaine en broderie tricot crochet coloriages diamant painting voilà et tout ce que j'aurais pu faire à côté alors cette semaine qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'avais fait alors déjà je me suis installé pas comme il faut voilà ça y est avec mon petit carnet toujours il est trop top je regrette pas de l'avoir acheté alors la semaine dernière on avait j'avais fait déjà pas mal de choses voyez j'écris tout ce que j'ai à faire tout ce que je fais j'ai oublié de remplir la journée d'aujourd'hui mais c'est pas grave je sais ce que j'ai fait aujourd'hui alors j'avais prévu bah déjà de faire le dp de faire ma broderie estampé du dimanche ma broderie all forest le salle du nouvel an bien sûr la broderie de la maison météo qu'est ce que je voulais encore faire ma grenouille le sale mystère de de sabine la broderie fleur que je fais en duo avec céline mon bouddha qu'est ce que j'avais encore prévu oui et puis ma nouvelle broderie que j'avais mis en route les héros voilà je crois que j'avais fait le tour à ma carotte également oui ma carotte le dragon voilà bon on va vous allez voir ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait ont été un petit peu fatigué cette semaine donc c'était un petit peu au ralenti bon puis j'ai dû bouger comme d'habitude il n'y a pas est également juste cette semaine j'ai été prise plusieurs fois dans mon atelier parce que je suis en train de le vider à pas entièrement mais je suis en train de le vider et de revendre plein 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 de choses car j'ai décidé déjà de ne plus garder ce que ce qui ne me sert pas voilà également j'arrête définitivement le scrapbooking j'arrête définitivement la carterie et donc ça ça va déjà être une très 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 grosse partie de mon atelier qui va partir parce que mais je n'en ferai plus voilà pour le peu qu'il me faut des cartes sur l'année je crois 3,4 j'ai quatre cartes de noël quatre cartes d'anniversaire 5 peut-être donc j'ai aussi vite fait de les acheter que que les fait voilà je sais bon certaines d'entre vous m'ont déjà dit c'est dommage parce que c'était bien ce que tu faisais tout ça ouais je comprends mais je comprends aussi c'est ce que j'ai dit certaines en message privé bon je suis pas vieille je suis pas vieille j'ai 60 ans chouchou en a 66 mais bon on sait pas ce que l'avenir nous réserve peut-être qu'on sera centenaire peut-être pas bon mais si je suis centenaire je ferai plus du scrap à 100 ans même de la broderie mais voilà il ya tellement de choses dans l'atelier jeu c'est devenu un trop-plein c'est vraiment devenu un trop-plein et puis bonjour qui nous arrivera quelque chose parce que les doigts le plus tard possible mon fils ma belle fille mes petits enfants ils vont rien en faire voilà bon à part les broderies ils en font rien donc si c'est pour que ça parte à la poubelle je pense pas mais bon voilà que je je veux que ce soit parti avant que moi je suis parti et toute façon ça ne m'intéresse plus j'ai vraiment plus envie d'en faire j'ai j'ai pu la motivation pour en faire donc bon en le scrapbooking on fait non on fait pas pour ainsi dire pas de photo donc le scrap scrap égale photo et la carte riche je viens de vous dire bon ben c'est vraiment les cartes d'anniversaire pour mes petits enfants pour le fils de mon mari et puis après les cartes de noël voilà c'est tout ça va pas plus loin il ya aussi je vais vider aussi parce que là on a tout en double alors là c'est encore pire on a tout en double c'est au niveau du coloriage donc là je vais faire un je finis d'abord tout ce qui est crap car tory tout ça je verrai plus clair et je vais trier tout ce qui est coloriage je vais voir ce que je garde ce que je garde pas ce qui en double je garde pas bien sûr donc bien sûr ce qu'on a en double c'est tous les crayons à chaque fois que je m'achetais une boîte de crayons pour moi j'en achetais une pour chouchou donc voilà on a vraiment tour en double donc je vais revendre déjà une moitié et on respecte tout seul en dormant voilà donc d'ici la semaine prochaine je pense il fait des cauchemars d'ici la semaine prochaine je pense que niveau coloriage j'aurais déjà fait un gros tri et je vendrais également voilà alors tout ce que je vends alors ça part très très vite là tout ce que je vends part très très vite mais tout ce que je vends est mis sur mon groupe vide atelier voilà donc si jamais ça vous intéresse il n'y a pas que moi qui vend un dessus mais si jamais ça vous intéresse je vous remets le lien en barre d'infos comme ça vous pourrez venir voir voilà et puis c'est pareil je vais faire un très 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 grand tri donc tout l'équipe de broderie que j'ai j'en ai déjà qu'ils sont partis je vais encore en prier je vais voir ma belle fille s'il y en a qui lui intéresse ou pas on a déjà pris quelques-uns et nous reste sera mis sur le groupe également parce que là j'en peux plus partout donc voilà donc tout ça ça me prend du temps cette semaine et donc je fais ça je peux pas faire autre chose parce que bon bah il faut que je trie que je prenne une photo que je mette sur le groupe voilà donc tout ça ça prend du temps donc voilà donc ça c'était la première nouvelle ce sont une quand même donc il n'y aura plus le scrap ni catorie sur ma chaîne bon pleurer pas je continue à faire ma chaîne quand même deuxième chose je vous ai parlé la semaine dernière que il y avait beaucoup 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 trop d'un boxing sur youtube ainsi que sur ma chaîne voilà d'ailleurs il ya quelques unes d'entre vous qui ont été d'accord avec moi et donc bon moi les unboxings j'en ai encore mais je ne les ferai plus que une je fais une journée par semaine voilà donc ce sera le lundi le lundi je ferai mes vidéos de boxing donc peut-être une semaine où il n'y aura qu'une seule vidéo une autre semaine en aura deux ou trois mais au fur et à mesure que moi je vais recevoir mes colis bien sûr je vais les filmer mais je les mettrais en ligne pour le lundi donc les titres de ces vidéos va changer un petit peu ce sera le lundi c'est un boxing pas c'est pas le lundi c'est ravioli mais ce sera le lundi c'est un boxing et je vous mettrai le nom de la boutique voilà donc il ya un boxing je n'en ferai que le lundi voilà toute façon là j'ai déjà une boutique où j'ai pu une nouvelle je sais pas pourquoi c'est pas une bain de berd et j'ai plus nouvelles bon il ya des boutiques où j'ai mis des nouvelles une fois temps en temps jorge gbfk e uber's deal voilà le c'est une fois par an donc ça va et puis bon les autres boutiques que vous continuerez à voir cvip croustiques bien sûr mais être craft pain de ce mois diamant archif que leur fou liaouaille et et fg normal je sais plus si je l'ai dit et un les deux nouvelles là où ni leur taille dont je sais plus exactement et il y en a une autre c'est seven green je crois voilà donc c'est les seules boutiques tant que ça marche bon ben ça va mais le jour que je serai plus ok avec eux bon ben je les arrête et puis c'est tout mais toute façon maintenant vous ne les verrez que le lundi voilà il faut que le fil d'actualité de youtube respire un peu parce que les unboxing c'est j'ai bon je voulais dire dit la dernière fois mais celle ça devient c'est un peu bizarre que moi je dis ça parce que j'en fais mais le pire c'est qu'on montre tous les mêmes choses à peu près donc voilà donc ça ça va changer donc le lundi vous aurez une boxing le dimanche vous aurez toujours votre journal créatif et le reste de la semaine je vais voir comment je dispatche mais je pense que je vais faire des jours fixes pour certaines choses un exemple par exemple le mercredi ce serait du diamant panting le jeudi ce sera une avancée de broderie voyez bon mais je vais essayer de faire des jours fixes maintenant pour pour mes vidéos voilà bon je préfère mes parenthèses je vous raconte tout ça maintenant j'avais fait une vidéo tout à l'heure vous disant la même chose et puis je me suis dit je peux vous le dire ah si si une chose importante je me suis dit je peux vous le dire dans le journal créatif c'est pareil voilà par contre mauvaise nouvelle il leur faut de temps en temps pour l'instant il n'y aura plus de concours j'ai dit pour l'instant ne pleurez pas ne criez pas je n'ai plus les moyens financiers de faire des concours pour l'instant vous allez me dire bah oui tu as les cadeaux gratuits oui je sais j'ai le cadeau gratuit mais je les envoie les frais de port tout ça c'est de ma poche et là je suis en comment en grande difficulté financièrement et donc là j'essaye de joindre les deux bouts donc pour l'instant les concours s'est mis de côté et quand je me dis que je pourrais en refaire j'en referai voilà mais là pour l'instant non je cherche là déjà tout ce que je vends ça va m'aider à à combler le trou mais le trou ne sera pas comblé quand même donc là c'est gros ce problème d'ailleurs bon le dernier kit que vous avez vu que je vous ai présenté c'est mon dernier achat pour l'instant pareil ça on arrête là c'est je peux pas faire autrement donc les seules choses que je continuerai à recevoir les seules choses que oui que je continuerai à recevoir c'est bien sûr les box de sabine et ma revue anglaise voilà ce sera les seules choses que je continuerai à prendre mais sinon pour l'instant les achats c'est fini voilà trop trop de problèmes que j'ai je cherche comment les comment je cherche comment combler ce qu'on se trouve je ne sais pas comment voilà c'est rien l'électricité elle va augmenter de 10% bientôt allez j'ai à fond alors bon ça y est j'ai fini on peut parler des choses sérieuses j'ai fait mon dp comme toutes les semaines mais je n'ai pu faire qu'une seule case du coup j'ai pas su en faire deux mais c'est rien je me rattraperai cette semaine donc j'ai fait cette case là voilà et je devais faire celle ci mais du coup elle est pas faite mais je la ferai cette semaine ça n'est pas de problème peut-être même cet après-midi je rattraperai la case cet après-midi donc voilà quatre beaux yeux tu sais donc voilà toujours aussi brillante vous voyez il n'y a pas de perles à baies ni rien ce n'est que des perles rondes normales mais elles sont super brillantes elles sont top top alors je vous remets la photo je vais vous laisser choisir deux cases voilà quand même mais j'en ferai trois du coup je vais vous laisser choisir deux cases donc il vous reste le le 1, le 2, le 3 le 4, le 5 le 6 le 8 le 10 le 12 le 13, le 14 et le 16 voilà mais de toute façon je vous les aurai affichés également donc je vous laisse choisir deux cases je vais choisir deux cases de votre choix bien sûr et les deux cases qui remporteront le plus de voix ce sera les cases que je ferai cette semaine en plus de celles que je n'ai pas eu le temps de faire donc voilà donc le DP c'est à moitié mais j'ai fait quelque chose allez là j'ai fait le carnet que je vous ai présenté dans la semaine voilà alors celui-là il venait de chez Outdoor Tide voilà j'ai su dire le nom trop beau alors là vous allez avoir une vidéo cette semaine pendant que je le fais voilà j'aime beaucoup alors c'est un petit carnet avec des feuilles lignées voilà il y a 60 pages dedans il a été très vite à faire je ne sais plus combien de temps j'ai mis une heure une heure et demie je l'ai vernis bien sûr voilà et là il est tout beau donc voilà j'ai fait donc deux choses en diamant painting quand même ensuite on va parler broderie je ne l'ai pas oublié je l'ai déjà sorti c'est ma broderie météo alors là je l'ai déplacé un petit peu parce que maintenant comme je repars par là j'ai 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 bougé ma toile alors on a bien sûr commencé à colorer nos vitres voilà avec les températures donc voilà deux semaines de fête donc en plus ça tombe bien cette année puisque l'année a commencé un lundi alors du coup c'est vraiment chaque fenêtre sera une semaine complète donc ça tombe vraiment bien voilà et j'ai refait ben alors hop j'ai refait deux fenêtres ici donc là je vais faire les boiseries bien sûr je crois que j'ai avancé un petit peu le toit je ne sais plus je ne sais plus si j'ai avancé un peu le toit mais bon donc voilà ma petite broderie météo bon il fait froid en ce moment donc elle est toujours sur mon cadre en bois j'aime beaucoup donc lui je l'avais eu je vais le poser sur la table je le rangerai dans le sac après voilà allez les autres broderies alors comme je dis j'ai pas tout fait je n'ai pas tout fait je pensais avoir avancé ma carotte je pensais avoir avancé ma carotte bizarre 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 si je crois non non si si je l'ai avancé cette semaine mais je ne voulais pas montrer je ne crois pas je ne sais plus une vraie mémoire de poisson rouge donc voilà on commence à voir la recette donc là c'est marqué épluché et râpé un kilo de carottes bio que vous ferez cuire cinq minutes à la vapeur voilà lily point cette semaine a ressorti des nouveaux elle sort des nouveautés de plus en plus souvent j'ai l'impression elle a ressorti des nouveautés là cette semaine mais bon elles sont belles mais moi elle me voilà au moins j'irai pas les acheter donc je commence à avoir hâte qu'elle se termine ma carotte mais bon je vais me dire qu'il y a encore quoi un bon mois enfin un bon mois non c'est si je le ferai tous les jours mais il faudrait bien que fin février soit fini voilà je vais être large mais j'aimerais bien que fin février je vais terminer ensuite allez rentre celui-là c'est quoi le boudin non le boudin vous l'avez vu je crois que je n'en ai pas fait cette semaine non non le boudin je n'en ai pas fait je vais mettre sur le côté parce que ça c'est quoi ah ma grenouille ma grenouille oh excusez-moi ça y est ça commence mais bon vous avez l'habitude voilà ma petite grenouille alors j'ai fait ce qui est ici en bas voilà et quelques points par-ci par-là ma grenouille j'ai fait 300 points voilà j'ai fait 300 points dessus donc je suis arrivée à 31 59% voilà elle est belle ma grenouille donc ça c'est une broderie de sabine de poussière d'étoile voilà elle avance là j'avais pas envie de faire de confetti donc c'est pour ça que j'ai fait cette partie-là en bas tranquillou mais ça va ça avance ici c'est quoi non ça va je vous le montre après après ici oui le sale mystère de sabine oh c'est pas vrai ça y est j'ai terminé l'étape 2 youpi donc l'étape 2 est terminée bon on voit toujours pas ce que ça représente pour l'instant on sait pas ce que c'est comme animal alors j'ai une petite idée je sais pas bon je vais pas la dire maintenant mais j'ai une petite idée j'ai l'impression que on verra si c'est mon idée bon je vous le dis je pense à un lapin si peut-être un lapin peut-être je sais pas là on voit une papatte on dirait ici avec le corps qui serait un peu assis comme ça le petit ventre un peu arrondi donc je sais pas je pense à un lapin c'est peut-être ça je sais pas on verra donc là l'étape 3 elle va aller très vite à faire en une fois elle va être faite donc j'espère la semaine prochaine donnez-moi un oreiller et elle fait un dodo donc j'espère que l'étape 2 je l'aurai terminée et que j'aurai commencé un petit peu l'étape 4 voilà mais l'étape 2 elle va aller vite parce qu'elle n'a que l'étape 2 l'étape 3 pardon en une fois non peut-être pas je sais pas ou en deux fois ouais elle sera peut-être faite en deux fois je verrai bien il y a 634 points mais j'essaierai quand même de la faire entièrement cette semaine on va essayer alors je prends des cachets pour dormir en ce moment mais pourtant je ne l'ai pas encore pris ah c'est pas possible alors ah oui là j'ai eu les boules les boules les boules donc du coup je l'ai posé de toute façon j'ai le mois pour terminer euh je me suis aperçu euh j'ai les fils qui pendent je me suis aperçu que j'avais fait que j'avais fait une erreur pas énorme mais des fois il ne faut pas une grosse erreur pour tout chambouler euh voilà j'ai euh bon la dernière fois je vous avais dit je m'étais plantée dans mes citrouilles mais euh là il y avait une feuille vous avez dû la voir sur le dessin sur la photo je pense euh donc j'ai démonté toute la feuille là j'ai recommencé à la arborer parce qu'elle était décalée d'un demi point seulement j'avais fait une erreur d'un demi point euh donc j'ai dit je démonte le souci j'ai un autre souci c'est que ici donc plutôt là mais je sais pas où se trouve l'erreur euh il y a il manque euh un écart de un point là voilà il y aurait dû y avoir trois au lieu de deux si vous voulez euh parce que là du coup j'avais essayé de broder ma le motif qui était là et euh je me suis aperçu que bah ça n'allait pas qui si vous voulez le c'était un c'est un grand hibou qui est là et le bas du hibou bah du coup il allait toucher la feuille euh donc j'ai démonté ce que j'avais déjà fait et puis euh voilà alors est-ce que je vais démonter la feuille là aussi et puis la descendre euh d'un point je ne sais pas euh du coup je suis dégoûtée parce qu'il n'est pas il n'est pas question que je démonte ça ça je vais pas le démonter je vais je vais m'en arranger je vais mais là du coup j'étais tellement énervée de mes erreurs euh que j'ai dit stop je pose pour l'instant euh on verra plus tard parce qu'en plus j'ai refus j'ai redémonté j'ai commencé à broder la feuille euh donc qui vient ici mais euh j'ai refait une petite erreur de toute façon c'est comme ça quand vous insistez vous faites des erreurs vous les défaites vous rebrodez et que vous voulez insister absolument c'est là qu'on fait les erreurs donc j'ai tout posé j'ai dit j'ai encore 15 jours pour faire mes 1000 points euh en sachant que j'en avais déjà fait euh alors j'en avais fait combien alors j'ai marqué où bah mince je n'ai pas marqué la semaine dernière ah si voilà euh sur 1000 points j'en ai déjà fait 478 donc je suis pour ainsi dire à la moitié donc ça je l'avais fait euh la semaine dernière en une fois donc euh voilà il n'y a pas de problème là il me reste il me reste 15 jours pour le terminer donc euh ça ira je vais le reprendre cette semaine calme la scène à mettre de la musique zen dans les oreilles comme ça ça va aller très bien et puis on va rattraper ça puis je verrai par rapport à l'erreur si j'arrive à midouiller quelque chose de toute façon une broderie chez moi qui n'a pas une erreur c'est pas c'est pas chez moi c'est la marque de fabrique donc voilà mon hall forest euh ensuite le dragon bah du coup j'ai pas eu le temps de le reprendre euh il en est toujours euh je le montre à travers mais il en est toujours là pour l'instant il faut que comme je vous avais expliqué il faut que je démonte ici il y a des erreurs hein voilà ça c'est oui ça alors là par contre j'ai je vous l'ai déjà montré la semaine dernière mais je continue à à sac et de d'un comme on dit dans le nord c'est ma broderie euh que je fais en duo avec Céline donc on en fait une par mois euh excusez-moi mais alors j'en peux plus euh j'en fais une par mois et donc on va euh en faire huit voilà alors je vous avais dit que j'avais fait gagner la la numéro 3 euh ben j'ai pas fait exprès j'ai voilà mais bon c'est pas grave euh la boutique ça y est elle m'en a renvoyé une donc le mois prochain on fera la numéro 3 voilà donc là ce sont des roses donc j'ai presque fini les couleurs il me reste une couleur et la moitié et le jaune qui est ici il me reste une couleur à faire et le point arrière donc euh pareil il n'y a pas de soucis elle sera finie pour la fin du mois peut-être même la semaine prochaine qui sait mais on verra on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée ensuite j'ai l'impression que ça va vite aujourd'hui quand même euh qu'est-ce que j'ai ah oui j'ai alors j'ai avancé un peu un peu un tout petit peu mais bon c'est quand même une avancée allez sort j'ai avancé un peu mon estampé du dimanche voilà donc j'ai fait cette partie là et ici bon c'est pas énorme mais ça c'est avancé quand même de toute façon celle-là je ne la sors que le dimanche soir euh donc euh je peux pas faire des miracles non plus donc je vous remontre ce que c'est donc elle avance doucement mais sûrement bon c'est long parce que c'est du bloc aussi c'est vrai que j'ai plus l'habitude de faire des broderies où on change souvent de couleur euh mais là bon du coup c'est une détente voilà euh là je vais bon je sais pas si je vais finir ma feuille entièrement pour l'instant euh mais vous voyez quand euh quand j'arrive là voilà comment je fais vous voyez un point là un en haut un point en bas un en haut voilà euh c'est pour je vous l'ai déjà expliqué c'est pour éviter les démarcations voilà euh donc quand j'arriverai euh à cette hauteur là j'arrêterai peut-être cette feuille là et je reprendrai une autre couleur ici pour dire de changer un peu euh voilà pour pas être toujours 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 dans le orange comme là euh donc je pense qu'à cette hauteur là je vais je la stopper enfin je stopperai euh je changerai de couleur pour faire euh par exemple ce qui est là à côté le vert donc le vert c'est du 11 ah bah c'est du blanc donc non je ferai pas le blanc parce que le blanc alors quand je faisais du canevas quand j'étais petite euh on m'a toujours appris que le blanc il fallait le faire en dernier parce que euh bah c'est salissant le blanc voilà donc c'est la couleur qu'il faut faire en dernier bon donc de peau quand vous avez une broderie où il y a énormément de blanc bon là c'est pas pareil mais là comme c'est par touche euh je ferai le blanc euh en dernier et là sinon à côté c'est le 1 alors c'est le 0,1 oui ça va être un gris comme ça donc ça il n'y a pas de problème après il y aura le rose le rose c'est le 7 bon on partira dans du orange mais c'est un autre orange donc voilà là pour l'instant je fais celui-là et donc là on partira sur le propre on ne voit pas grande différence hein c'est kiff kiff à l'écran mais à l'oeil nu il y a une petite différence donc je verrai après il y a donc le vert j'ai dit c'est du blanc le bleu c'est du orange le vert pâle c'est le 5 c'est du rouge voilà il y a un peu de rouge aussi donc on verra au fur et à mesure on avancera doucement il y a le rouge rouge également c'est quoi le rouge rouge 38 27 oh bah c'est un orange encore je crois que c'est encore un orange non 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 attendez là c'est le 10 ah le 10 c'est ça donc je partirai peut-être sur cette couleur là on verra mais c'est pour dire ne pas faire toujours toujours la même couleur parce que là sinon ça va être barbant bon on dirait il y a beaucoup d'orange sur l'image vous voyez mais bon échanger un petit peu à la fois de temps en temps ça fait du bien oh j'ai oublié de remettre mon patron de la carotte je vais le remettre tout de suite sinon je vais chercher après alors ensuite qu'est-ce que j'ai fait d'autre hop voilà donc l'estampé je vous l'ai montré le hall forest je vous l'ai montré elle est où celle-là je vais vous la montrer la maison météo je vous l'ai montré ma grenouille aussi la broderie de fleurs aussi vous voyez je vous ai déjà montré pas mal de choses non Fifi Fifi laissez-les faire le dos le sale mystère je vous l'ai montré également ben voilà alors maintenant je vous montre donc c'est celle-ci c'est le sale du nouvel an alors j'en ai qui ont déjà terminé sur le groupe quand terminé ah je perds tous mes fils je perds mes plaquettes mes plaquettes mes plaquettes je crois que celui-là je le mets dans autre chose parce que ça va je vais peut-être le mettre dans le sac rond vous savez que j'ai si je le mets dans le sac rond il faut que je change de cadre au moins qu'il rentre dedans j'essaierai je verrai alors voilà où j'en suis donc ça maintenant vous voyez la délimitation hop donc ça c'est l'étape que je dois faire donc là c'est la petite patoune du chat voilà ici je crois qu'on va commencer à voir un peu son museau et ici on verra le début de l'oiseau voilà donc là ça va ça avance bien aussi donc il y a des couleurs bon j'ai pas je vais faire le point dès que j'ai fini mon étape je ferai le point arrière parce que je ne veux pas me taper tout le point arrière à la fin et là il y a des couleurs des blends voilà des couleurs mélangées je ne sais pas si vous allez bien voir voilà dans les marrons ici on les voit bien mais je ne sais pas si vous le voyez bien j'essaierai de vous mettre une photo agrandie non sinon il est top il est bien à faire ce fil là va très bien faire c'est un fil alors on dirait un peu que ça donne du relief vous savez il est vraiment très très joli donc les fils Riolis c'est de l'acrylique et de la laine voilà il est chouette donc lui pareil j'ai encore 15 jours pour finir mon étape donc ça va je suis dans les temps je suis dans les temps je vais accrocher mon aiguille parce que ça je suis la reine pour perdre les aiguilles quand je range mes mes broderies je laisse pas sur les manques parce que ça dans les sacs ça va glisser j'arrive pas à le remettre bien sûr on va le mettre là voilà on voit ses petits coussinets voilà vous voyez là je griffonne parce que c'est une photocopie que j'ai fait pour pouvoir griffonner à mon aise puisque là je ne peux pas le mettre sur Pattern Keeper donc voilà c'est pas grave donc là je suis ici voilà donc vous voyez la petite patoune voilà il va y avoir la tête de l'oiseau et vous voyez il y a un morceau du museau que je vais faire avec un oeil voilà et la fois d'après le mois prochain ce sera là ce sera ici voilà ce sera cet angle là donc là ça ne va pas être compliqué ça c'est du il y a quoi deux, trois, quatre quatre couleurs pour le bois peut-être et l'arbre il ne doit pas y avoir beaucoup de couleurs non plus donc j'en ai plus qu'une à vous montrer bon là je n'ai pas beaucoup avancé parce que je l'ai fait là en fin d'après-midi mais j'ai avancé un petit peu alors je vous montre voilà alors j'ai avancé la partie grise ici donc ça ce sont les ronds de chez la narte voilà donc très sympa à faire aussi il y a des couleurs mélangées également donc des fois c'est un petit peu plus long parce que je prépare le fil voilà mais sinon ça va vite c'est un peu plus long sans aller plus long ça va vite quand même mais ça va j'aime bien j'avance bien de toute façon celui-là je ne suis pas pressée je viens de le commencer et après on verra la vitesse que je vais pour le faire tant qu'il est fini pour la fin de l'année et encore on verra comme je vous avais dit le mois prochain il y en a un nouveau qui commence donc celui-là il avance doucement mais sûrement alors celui-là c'est pareil et j'ai fait une photocopie et donc du coup je griffonne ma photocopie par contre j'avais fait avec un stabilo mais le stabilo il bave donc je vais changer je vais prendre un feutre plus fin pour stabiloter voilà bah écoutez en broderie je vous ai tout montré oh ça fait quand même presque une petite heure je me fais une petite pause de 5 minutes pour moi mais un dixième de seconde pour vous juste le temps d'aller boire un petit coup j'ai soif et puis de me faire une petite pause vous avez compris eux ils demandent rien aujourd'hui ils s'adorent donc je vais y aller en douceur pour ne pas les réveiller et ça me permet en même temps de mettre toutes les broderies là pour être un peu plus à l'aise pour vous montrer la suite donc partez pas regardez je suis déjà là coucou je suis revenue alors avant de vous montrer le tricot je ne l'ai pas ouvert mais je ne vais pas l'ouvrir là puisque vous allez avoir une vidéo peut-être tout à l'heure mais pour être sûr on dira demain vous allez deviner ce que c'est poussière d'étoile voilà alors ça je vous le montre en vidéo tout à l'heure ou demain ou plus tard voilà mon deuxième achat c'est le dernier avant un petit moment je parle en gros achat je vous ai montré la vidéo cette semaine alors pour celles qui ont raté la vidéo je vais juste vous remontrer la couverture de la boîte et je vous remettrai le lien de la vidéo dans le petit voilà donc c'est ça un magnifique kit à broder de chez Lucas regardez-moi ça me belle bête trop beau alors j'ai des abonnés 2-3 abonnés qui sont en train de le faire j'en ai même une qui m'a envoyé la photo de ce qu'elle est en train de faire oh donne trop envie de le commencer bon j'ai vraiment trop trop envie de le commencer je vous dirai quoi peut-être la prochaine fois donc pour celles qui ne l'ont pas vu reportez-vous à ça doit être ma dernière vidéo ouais je crois où je vous marque que j'ai reçu une pépite de chez Lucas voilà alors avant de vous montrer le tricot ah oui je vais vous montrer ça sur mon groupe l'année dernière je l'ai déjà organisé cette année je le réorganise on fait un bocal voilà qu'on décore alors moi j'ai fait la fainéante désolé j'ai décoré le bas de mon bocal j'ai fait un autre décor mais j'ai repris le couvercle de l'année dernière j'ai pas eu le temps encore de faire un nouveau couvercle donc pour l'instant c'est celui-là mais bon voilà donc le but c'était de décorer un bocal et dedans on y garde tous nos fils du coup je les ai mis où mes fils ah oui ils sont là-bas on y met tous les fils alors ça c'est déjà depuis le début de l'année voilà depuis le premier vous voyez tous nos déchets de fil à broder on va les garder toute l'année alors après vous en faites ce que vous voulez moi j'ai proposé donc pour ceux de 2023 on va de faire donc là je devrais le commencer certainement bientôt mais ça ça va aller vite à faire je vais faire un petit carré par jour comme un petit patchwork si vous voulez c'est des petits carrés je crois que j'ai fait des carrés de 5'5 sur le patron oui je crois que j'ai dessiné des carrés de 5'5 je ne suis plus tout à fait sûre mais oui si c'est 5'5 et on va prendre nos fils donc quand ils sont assez longs pour broder ce petit carré quitte à mélanger les couleurs ou à faire suivre les couleurs on fera ce qu'on veut et comme ça on va se garder un échantillonnage si vous voulez des fils qu'on a brodé tout au long de l'année sur une toile voilà et donc ça je l'appelle le bocal des fils de lumière voilà donc on fait ça tout au long de l'année on commence le 1er janvier et le 31 décembre on récupère les fils donc pour broder une petite broderie qui n'est faite que de carrés et bien sûr on marquera la date dessus donc ce sera 2023 voilà ensuite alors le coloriage la semaine dernière je vous avais montré que je n'avais pas pu le terminer je n'avais pas eu le temps je vous avais montré que Mimic elle l'avait terminé elle bon moi j'ai pris une semaine de plus par contre elle avait fait la double page mais là la double page je n'ai pas eu le temps de la faire je la ferai je la ferai je serai de la faire dans la semaine si j'ai le temps si j'ai le temps mais bon moi je n'ai fait que le coloriage principal voilà donc le voilà terminé donc il me restait les souris à faire le cadre et le petit nounours ça bascule voilà et les framboises donc là il est entièrement fini donc quand j'aurai 5 minutes je ferai je ferai la double page et je ferai comme Mimic je marquerai dessus en souvenir d'une note du haut et puis je marquerai la date ou l'année comme ça ça me ferait un souvenir j'ai trouvé l'idée très sympa quand Mimic me l'a montré et donc je ferai la même chose aussi bien sûr alors elle m'a dit qu'il n'y avait pas de soucis que si je voulais on ferait un autre un autre du haut bon cette semaine je vais pas j'aurai peut-être pas le temps de regarder ce que je vais faire je vais voir aussi avec quel livre si on resterait sur le même livre ou si on prendrait sur un autre livre parce que moi j'ai plusieurs livres de coloriage aussi en haut voir je sais qu'il y en a qu'elle a que moi j'ai donc je vais revoir avec elle qu'on se refait une petite récap de nos livres pour voir et bon je pense qu'on se refera un colo bon pas la semaine prochaine je vous dis pour la semaine prochaine je vais essayer de finir la double page je vais essayer de finir de terminer la double page alors attendez j'ai perdu ma page voilà ah mais ils ont fait deux fois la même double page là aussi ah bah oui ah bah c'est une fois sur deux c'est la même page d'accord bon donc voilà bon j'étais ça m'a fait très plaisir de faire du coloriage ça change moi de toute façon le coloriage j'adorais ça c'est quelque chose que j'adorais vraiment donc ça me fait plaisir de refaire bon la dernière fois que j'en ai fait c'était quoi il y a il y a deux ans je crois donc ça faisait bon pas si longtemps que ça mais ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait mais j'ai bien bien aimé de reprendre le crayon et puis de griffonner voilà je vous remets également la photo donc de de mimique de son coloriage à elle et je vous remets en même temps le mien l'un à côté de l'autre voilà j'ai bien aimé j'en referai c'est c'est sûr bon maintenant je vais voir sur quel livre on pourrait faire celui-là est très bien un livre mais j'en ai aussi d'autres qui sont qui sont tout aussi bien peut-être pour changer ou je verrai c'est vrai que le coloriage moi j'adore ça je sais pas pourquoi j'ai arrêté d'un coup comme ça celui-là je vous l'avais montré déjà mais bon donc voilà pour le coloriage hop j'ai laissé ma feuille euh maintenant alors pour l'instant je n'ai pas encore repris la couverture 2023 mais ça ne devrait pas tarder euh par contre couverture 2024 la couverture météo alors je suis à jour je suis à jour voilà hop je vais vous la montrer de plus près donc il y a 200 mailles voilà alors j'ai décidé je vais mettre comme ça ça prend moins de plus j'ai décidé une semaine sur deux donc une semaine la première semaine voilà jusqu'ici ouais toute cette semaine là c'était la première semaine c'était des brides et là c'est des mailles serrées donc vous voyez la deuxième semaine est plus petite je vous montre voilà ça c'est la deuxième semaine ça c'est la première donc elle fait pour ainsi dire le double attendez je vais mesurer je vais mesurer alors elle est où ma première journée elle est là ça va être où ma bride donc ouais une semaine en bride ça fait 7 cm environ et une semaine en mailles serrées ça fait 4 cm voilà donc une semaine sur deux il y aura 7 cm 4,7,4,7,4 voilà en sachant qu'à la fin du mois je ferai une bande blanche alors je réfléchis aussi encore pour ça est-ce que je fais une bride une maille serrée ou alors j'ai envie de faire encore un autre point pour la fin du mois pour la bande blanche mais je ne sais pas encore lequel à moins que je fais comme celui-là le granny le granny droit que je fasse ce point-là ah non ben là elle est coincée derrière je ne pourrais pas vous la montrer je vais peut-être faire ce point-là et je verrai peut-être je ne sais pas ou un autre ou un autre point parce que là normalement je devrais terminer première semaine c'est des brides deuxième point serré maille serrée troisième ce sera des brides donc la quatrième semaine ce sera des mailles serrées donc je ne sais pas quel point faire pour marquer la fin du mois on verra j'ai encore le temps je regarderai dans mon bouquin j'ai un bouquin avec tous les points de crochet pour me donner une petite idée duquel je voudrais faire donc là cette semaine j'ai fait ces deux couleurs-là il y a fait cacaille il y a fait froid cette semaine je vais me faire un inventaire de ce que j'ai en laine amigo pour ne pas tomber en panne parce que je sais que je n'ai pas tout acheté mais pour prévoir à la prochaine promotion de prendre ce qui pourrait me manquer voilà mais bon là je suis un jour je suis contente j'ai rechangé mes tricots de place parce que mon sac que vous avez vu c'était trop petit donc j'ai remis dans ce sac là voilà comme ça j'ai mis trois tricots dedans comme les pulls commencent à grandir il faut de la place alors d'abord mon pull camionneur voilà le devant avance bien donc vous voyez j'ai fait tout ça voilà le dessin du milieu donc c'est un endroit deux envers voilà un endroit deux envers un endroit sur et donc j'ai 11 11 mailles en droit en tout donc là lui il avance bien je vais pas dire doucement non il avance pas doucement mais il avance très bien là il me faut encore 30 presque 40 cm encore avant de faire le plastron ici les emmanchures c'est à 34 cm donc j'ai encore le temps aussi vous voyez donc voilà donc c'est un jersey envers voilà là c'est des côtes 1,2 il a bien sûr jersey envers avec des côtes en bas pareil c'était des côtes 1,2 et vous voyez c'est bien c'est que les côtes tombent pile poil bien sûr avec les côtes du bas du pull voilà alors j'ai essayé les petits bouchons là que j'ai acheté pas acheté que j'ai eu en cadeau avec mes points fidélité chez Obi ça va nickel voilà ils sont nickel chrome donc la prochaine commande comme j'ai encore beaucoup de points fidélité j'en reprendrai certainement voilà il est top j'aime bien alors je vais le mettre sur le côté avec moi un peu l'autre alors là ah oui je ne vous ai pas montré enfin vous vous pouvez t'enjouer le monde vous le savez mais pour les nouveaux c'est la laine bergère de France de chez Coco Ning et c'est la couleur ocre voilà donc là je tricote en 6 et demi et là je tricote avec des aiguilles prime voilà puisque sur mon mes aiguilles tricot Knaï Pro mais comme ça des longues ça va jusqu'au 6 ensuite j'ai avancé oui j'ai bien travaillé cette semaine oui 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 bien travaillé j'ai avancé alors là il faudrait que je lui mette un mouchon je n'ai pas mis encore attendez c'est peut-être là non non c'est pas là je ne sais pas où je les ai mis les mouchons j'ai rangé quelque part mais ah voilà je vais lui en mettre un oui c'est cela je ne voudrais pas faire de l'émail on va prendre un petit normalement ça devrait aller voilà ça va non pas trop quand même j'ai trop enfoncé voilà donc j'ai avancé le pull à chouchou donc ça c'est le devant et j'ai fait tout ça voilà je suis bien reparti dans mes tricots là ça avance bien de toute façon il faut que je l'ai que je les termine parce que au bout d'un moment si ça dure trop longtemps ça ne le fait plus alors celui-là c'est la laine bergère de France pareil mais calinou et c'est la couleur lac voilà c'est une belle couleur alors je pense que quand je ne sais plus si je vous l'avais dit mais quand je les aurais terminés je vais faire un tricot à la fois un tricot un crochet sans compter la couverture je crois que c'est ce que je vais faire je ne fais plus trois tricots en même temps non 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 ensuite quelqu'un qui a envie de m'embrasser c'est vous allez allez bien bien mon petit 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 voilà alors oui il avance bien aussi j'ai fait un peu moins cette semaine mais il avance et il chiffonne tout dans le sac mais bon après ce sera voilà j'ai fait cette semaine voilà ça c'est pas beaucoup mais c'est de l'avance j'ai avancé je suis contente il est bien non il est chouette bon là pour l'instant c'est tout sympa c'est une mare une mer un océan jersey mais voilà c'est quand même c'est des aiguilles je tricote en combien là en 3,5 alors les knike pro elles sont superbes je les adore malheur pour lire le chiffre il faut pas être myope hein alors moi qui suis myope presbytes mince ah j'ai quatre ou cinq trucs moi j'ai la totale je suis myope presbytes astigmate puis j'ai encore un truc je sais plus que c'est donc il n'y a tant qu'à faire pour faire les choses bien je sais pas si j'ai non on se tord pas dans ce mes yeux qui voit qu'elle se tord alors je vais de toute façon vous verrez rien à l'écran voilà voyez c'est inscrit là voyez on voit un petit peu de blanc voilà alors je pense que je vais me faire des petites étiquettes que je vais mettre je vais les mettre là pour pas gêner que je vais bien 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 scotché pour pour moi bien voir les numéros bon avec les couleurs ou alors je me fais une petite étiquette dans la pochette puisque c'est son dans une grande pochette et je marque les jeunes c'est 3000 et bleus c'est deux et demi voilà je peux faire ça aussi mais mais c'est parce que là je sais qu'à la longue ça va s'effacer c'est le défaut des knaï pro c'est que ça s'efface et ils auraient pu du plus au moins ou alors le graver là au cul mais bon donc voilà niveau tricot ben voilà je suis dans les dans les océans de jersey donc pour celui là celui de chouchou et bon chouchou ça va juste que je gagne c'est qu'il n'y a pas de manche donc dès que le devant est terminé j'ai plus que des côtes à faire pour la il a mais voilà mais bon il ya c'est pareil dans mon livre là tricoter pour les rondes ce qui est bien pour moi il ya plein de modèles que va plein il ya des beaux modèles alors celui là je l'adore voyez celui ci est trop trop beau est ce qu'on voit devant oui voilà voyez j'aime beaucoup peut-être un peu court un petit peu court peut-être ça moi il faudrait peut-être on va dire 5 cm en plus au moins il est fait en l'an en lampe soul de fil d'art bien sûr il y avait celui là que j'aimerais bien faire là le le dernier que j'aime vous montrer c'est celui là je suis en train de me faire donc pas dans la laine je fais avec une autre laine ah ben oui je voulais pas dit qu'elle laine c'est laquelle déjà je m'en rappelle plus la pingo first pingouin couleur là voilà ça non j'aimais pas j'avais dit j'aime pas les gilets qui se ferment pas alors il ya pour mettre à la maison pourquoi pas il ya ce type là alors lui il est super facile à faire parce que c'est le style des pulls qu'on faisait dans le temps les pulls tube si vous vous rappelez voilà donc il se fait en un seul morceau il se fait en jersey en verre et en point mousse ça alors ça n'ont pas du tout pas du tout du tout je trouve ça affreux quand on est ronde je sais pas vous mais non 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 pas du tout oui c'est celui là que je voulais voilà ce pull là je trouve trop original avec la fonte là comme ça dans le dos il est vraiment tip top bon bien sûr là faire pareil faut mettre avec une chemise ou mais il est fait en plus là il est fait là la laine partenaires trois ennemis donc c'est pas une laine très chère et en jersey côte 1 1 voilà c'est tout on cherche pas les complications en tricot comme ça vous voyez non non il ya trop trop il ya trop de trous les écharpes les écharpes au crochet en plus alors j'ai toujours ce pull là terminé je vous ai rappelé mais je j'ai l'après jeu il ya une erreur dessus donc faut que je vois pour vous piller c'est un nom alors j'avais vu ça aussi j'aime bien pour mettre à la maison un peu plus des pull doudou des contractes ça c'est pas mal non plus et lui je fais avec alors c'est un point rayé trois rangs de jersey en droit à un rang de jersey envers voilà donc rien de compliqué j'aime bien aussi cela et lui il est fait en fils nuages le fil d'art j'aimerais bien me le faire les vestes gilets il n'y a pas de boutons il n'y a rien c'est à quoi ça sert de mettre un gilet si on ne ferme pas si on ne peut pas le fermer alors celui-là aussi il est top mais moi avec fifi les toutous tout ça à la maison ça le fait pas trop c'est du mohair soi une petite griffe là dedans ben c'est mort ben c'est mort voilà j'ai montré tout ce que j'aimais bien l'appareil n'y a pas de boutons donc je m'en fous j'aime pas en plus c'est des manches trois quarts j'aime pas là c'est avec un col comment on a pris ses cols la col benichié je crois qu'on ouais c'est ça un col benichié mais ça fait un peu la gada encore un gilet qui se ferme pas non tous 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 l'appareil alors là j'ai vu un truc voilà là un petit pull tout simple pareil c'est un océan de jersey mais oui voilà super beau classique très joli et je fais en alpaga bien envie de mais bon on verra plus tard il faut que je vois aussi avec les laines que j'ai moi en haut j'ai plein plein de laine vous le savez donc c'est d'abord regarder les laines que j'ai et voir ce que je peux faire après avec mes bouquins voilà bon écoutez je crois qu'on a fait le tour oui ouais une heure et demie vidéo bon la semaine dernière je pense que la semaine dernière vous avez un peu plus long c'était les 50 minutes c'était une heure cinquante je crois je ne sais plus mais là bon j'ai fini ça y est ça recommence ouais voilà donc cette semaine ben vous avez cette vidéo ici lundi vous aurez un boxing j'en ai plusieurs à vous montrer enfin j'en ai trois à vous montrer donc vous les aurez lundi voilà comme ça reste de la semaine vous êtes tranquille je vais voir si je vous fais ça tout à l'heure ou demain aussi ou dans ce cas là vous l'auriez mardi matin peut-être pour ce que j'ai reçu de poussière à l'étoile j'ai la vidéo à vous mettre en ligne également pour le carnet pour le diamant painting voilà vous voyez comment je l'ai fait ensuite 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 bon ensuite on verra on verra j'ai encore aussi plein de choses à mettre à vendre donc voilà donc en donc n'hésitez pas à y voir si j'ai une vidéo à vous faire qui risque d'être un petit peu long aussi je pense je sais pas encore je ne sais pas si vous avez pu voir puis on m'a demandé si j'allais en faire une des vidéos oui parade oui parade oui je crois que ça se dit comme ça des américaines si vous voulez c'est une récap de l'année de ce que vous avez terminé ce que tous les encours que vous avez dans l'année voilà ce que moi aussi vous en avez des encadrés comme moi les encadrés tout ça donc ça va être une récap de toute l'année on est encore en janvier donc je peux encore faire ma récap 2023 voilà et peut-être mon en même temps je profiterai peut-être pour montrer si j'ai des projets ou pas il ya des choses que je voudrais faire mais voilà ouvert donc j'essaierai de vous faire ça mais dans ce cas là vous allez voir peut-être des broderies que vous n'avez pas vu depuis longtemps aussi qui sont mises de côté excusez moi donc je vais vous faire c'est une vidéo cette vidéo là cette semaine il faut que je trouve je crois que j'ai pas dit le nom exact youtube 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 qui vous a fait là non sud huit parade voilà c'est bien ça c'est huip parade flousteubes ce que vous êtes un ostube extra et donc c'est un 8 parade 2023 et je vois qu'il y en a déjà qui ont fait 2024 ils ne perdent pas de temps mais en ce moment je me gorge de vidéos américaines mais j'adore ce qu'elles font elles ont des ouvrages des fois mais incroyables elles font beaucoup de gros ouvrages beaucoup de H.A.E.D ou des trucs c'est hier je ne sais plus leur nom elles sont à deux mais les trucs il ne faut plus d'une vie pour le broder il y en a même elles brodent même une broderie je crois que c'est comment elle s'appelle cette créatrice je ne sais plus bon soit mais le truc c'est une nappe je vous jure que c'est une nappe c'est énorme et elles le brodent à deux donc à quatre mains elles ont mis une cuisse nappe à chaque coin mais le truc c'est immense c'est une nappe de table elles ont mis un cuisse nappe à chaque bord et elles le brodent toutes les deux en même temps chacune un coin de la broderie mais elles ont de ces broderies mais il y en a que j'ai regardé sur une année elles ont plus de 100, 130, 150 broderies en cours c'est énorme mais bon je ne sais pas comment elles font elles doivent broder la nuit mais bon mais c'est des broderies qui leur durent plusieurs années puisque bon elles ont tellement en cours voilà donc voilà j'ai cette vidéo là moi à vous faire cette semaine il faut que je voie d'abord pour oui j'arrive pour mettre vous avez compris pour mettre réunir toutes mes broderies essayer de retrouver les dates et tout que j'ai commencé ça ne va pas être facile mais bon voilà désolé je vous fais bailler on va arrêter là pour aujourd'hui là on est on est plus loin des 1h50 on est à 1h40 j'en ai un qui me regarde il me dit bon maman vous ferez bien les ah j'ai le deuxième qui se lève ça ça veut dire maman arrête oui ça y est maman elle a fini maman elle a fini allez de toute façon je vais vous laisser j'espère que la vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas si vous avez des remarques n'hésitez pas toujours si c'est gentil si vous voulez me rejoindre également sur le groupe du vide atelier n'hésitez pas je vous y attends vous pouvez vendre acheter faire ce que vous voulez c'est que sur le loisir créatif et j'ai commencé aussi à autoriser de mettre les livres voilà pour parce que les livres c'est un loisir aussi voilà donc voilà je crois que j'ai plus rien à dire et puis j'étais tranquille pendant toute la vidéo et là ça se réveille donc je vais aller me prendre un cachet et mettre mon pilou pilou comment on est dimanche oui j'arrive bon j'arrive parce que ça ils vont me faire pipi par terre sinon bon ils m'ont coupé la chic je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire bon là ils sont partis faire leur petit pipi maintenant et bien voilà ça aboie on rentre j'aime pas qu'ils aboient surtout à cette heure-ci il y a un bébé à côté donc je vais vous laisser j'attends tous vos commentaires j'espère que ma nouvelle façon de faire un peu bon il n'y a pas de grand changement mais ma nouvelle façon de faire sur la chaîne va vous plaire encore désolé de ne pas pouvoir refaire de concours pour le moment ça va être pendant quelques mois je ne pourrais pas sauf si mes problèmes d'argent s'arrangent mais là c'est vraiment impossible donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas ou alors si peut-être je me ferai peut-être entre deux mais dans ce cas-là je ne ferai gagner qu'une seule personne voilà on verra de toute façon vous savez que j'essaie toujours de faire mieux pour vous pour que vous soyez contents donc voilà allez je vous laisse cette fois-ci je vais vous faire plein de gros bisous je vous souhaite un excellent dimanche une excellente semaine plein de bonnes choses j'espère que le temps sera sera bon toute la semaine pour plus qu'il y ait d'inondations ou quoi que ce soit bon courage à tout le monde et je vous fais plein de gros bisous pour tout et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous Sous-titrage ST' 501